Musique Keala Kennelly, victorieuse. Elle vient de remporter le Galas Women's Pro. C'est l'appellation officielle de cette compétition féminine à Théaupo. Keala empoche ainsi un chèque de 6 000 dollars et va faire un bond dans le classement mondial en se positionnant à la 3ème plaque. J'étais en confiance ce matin. J'ai eu un petit souci à la jambe qui m'a embêté pour la finale, mais ce matin, ça allait. Donc vous avez gagné l'une des plus belles compétitions au monde. Qu'est-ce que vous ressentez ? Bien entendu, je suis très heureuse et impatiente de le dire à mes amis. Musique La grande surprise de cette journée, c'est l'élimination de la championne du monde en titre, l'Australienne Lane Beachley, battue en quart de finale par la sud-africaine Clark Easer. L'Australienne Melanie Redman va perdre contre sa compatriote Kate Scaratt, Kate légèrement blessée ce matin à la tête et qui va demander une demi-heure de pause avant de commencer sa demi-finale. Bon, maintenant, je me sens mieux. J'ai la tête qui tourne un petit peu, mais ça ira. Courageuse, Kate, ancienne championne 99 à Théaou. Enfin, toujours dans ses quarts de finale, défaite d'une ancienne championne du monde, l'américaine Lisa Anderson face à Keala Kennedy. Et puis, dans la deuxième demi-finale, évidemment, Keala Kennedy va aussi s'imposer avec une vague notée à 10 points. C'est le maximum. Kate Scaratt, toujours saunée par sa chute du matin, n'a rien pu faire face à la supériorité de la wayenne. C'est une revanche par rapport à l'année dernière. Keala Kennedy, ici sur la vague, pensait en effet qu'elle avait été sous-notée. Eh bien, cette année, c'est fait. Elle est championne de Théaou.